Musique Et non, nous ne sommes pas chez Ducati, comme vous auriez pu le croire, à la couleur et à l'optique avant. Ce n'est pas une Panigale, c'est bien une Honda, c'est une VFR 800, nouveau modèle. En 2014, le vaisseau amiral des routières de chez Honda et cette moto mythique évolue pour adopter un nouvel esthétique. Sachant qu'au niveau mécanique, le moteur reste identique, il est simplement adouci au niveau de son fonctionnement et du fonctionnement du VTEC. Pour le reste, le châssis ne change pas, on a un bras oscillant différent. Quitte à faire un nouveau modèle, Honda a quand même fait évoluer sa VFR 800. Les principales modifications, l'adoption d'un contrôle de traction, on voit que c'est rajouté puisqu'on a là un petit module sur le guidon et le commodo gauche. Et également d'origine, les poignées chauffantes. Pour le reste, on a bel et bien une VFR telle qu'on la connaît. Reste à se familiariser avec cette ligne et surtout ce pot d'échappement qui dorénavant masque la superbe jante arrière et le monobras. Si elle n'évolue pas particulièrement, la partie cycle et la moto en général perdent quand même 10 kg, ce qui ne sera pas négligeable. Autre chose encore à préciser, la selle est réglable dorénavant sur deux hauteurs, ce qui sera d'autant plus appréciable pour les grands et les moyens conducteurs. Enfin, l'optique avant est maintenant à l'aide, tout comme l'optique arrière. De quoi voir et être très bien vu. Sous-titrage ST' 501